On parle de football ce matin. Absolument, les Girondins vont-ils enfin pouvoir enchaîner deux victoires consécutives ? Cela fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ils ont ce soir une bonne occasion. Les Girondins reçoivent Reims ce soir. Donc le dernier match de cette année 2020, après une victoire à l'extérieur. C'était le week-end dernier face à Saint-Etienne 2-0. Et Jean-Louis Gassin, conférence de presse d'avant-match hier, a dit qu'il faut s'inspirer de ce match face à Saint-Etienne pour bien terminer l'année avec une victoire face à Reims. Il demande donc à ces jeunes joueurs de faire encore un effort avant la trêve. Si on veut partir en vacances, la tête un peu plus légère, il faut faire des gros efforts. Il y a un effort à faire sur le match de demain. C'est des jeunes joueurs qui ont encore à progresser, à digérer le statut, à avoir l'ambition d'eux. Parce que des fois, on fait un petit match, on fait une petite victoire et on se relâche. Non, non. Et j'espère que je serai entendu. Voilà, message entendu ou pas. Réponse ce soir avec, on va voir le classement, une bonne opération peut-être à faire pour les Girondins en cas de victoire. Donc, ça permettrait aux Girondins de basculer vraiment dans la première partie de tableau. Parlons maintenant de rugby. Je ne vous pose même pas la question. C'est moi qui en chale maintenant. C'est terminé. Allez, la pro des deux, il y avait hier soir des matchs en retard. Pourquoi non ? Parce que je veux qu'on aille vite. C'est pour ça. Regardez les matchs en retard avec la bonne opération de Biarritz qui gagne à Oyonna. En revanche, Mont-de-Marsan a fait écrire l'exploit à Carcassonne, défaite au bout de ce match de 17 à 16. Et victoire de Soyo, 9-3 face à Grenoble. Résultat au classement. Biarritz, quatrième de cette pro des deux. Mont-de-Marsan, 14e. Et Soyo, 15e. Voilà pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. On parle de rugby aussi avec les trophées rematch. Oui, hier, on s'est régalé avec le foot. On va continuer avec le rugby, les trophées rematch. Regardez par exemple, tiens, la sélection des meilleurs essais amateurs pour 2020. Et croyez-moi, il y a du lourd, il y a du bon, il y a des exploits personnels en général. La sélection est beaucoup faite d'exploits personnels, de cadrage, d'ébordement. Tiens, comme celui-là par exemple. Une fois qu'il est lancé, il est difficile de le rattraper. Un rafu. Et hop, malgré tout, au dernier moment, la petite passe son coéquipier. Pour un essai collectif. Encore de beaux rafus et de belles percées dans la défense. Notamment une longue passe comme celle-là. Il y a un quatrième essai qui a été sélectionné. Ce sont, vous le savez, les internautes qui ont finalement voté. Je sais, je sais, je sais, Raphaël, vous bouillez d'envie de savoir qui, au final... Mais qui ? C'est la question. C'est la question que tout le monde se pose. Mais bien sûr, c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, regardez, laissez sélectionner pour le rugby. Voilà, c'est celui-là magnifique avec une passe au pied pour lui-même. Hop, un petit par-dessus. Tac, et c'est terminé. Bravo. Donc, c'est la Roche-sur-Yon de Fédéral 3 qui a remporté le trophée rugby. Et puis, il y a aussi d'autres trophées. En rugby, par exemple, c'était le plus beau plaquage. C'est ce qu'on appelle un tampon. Je sais que vous avez très envie de voir ce qui a remporté. Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. On enchaîne, on y va. On y va. Attention, ça va faire mal. Voilà. Donc, ça risque d'être un peu douloureux. Allez, on bloque. Voilà. Donc, c'est ça, le rugby aussi. C'est pas que la troisième mi-temps où on se fait des câlins. Sur le terrain, voilà. On y va un peu sérieux. Et demain, suite, des trophées basket, puisque c'est la NBA qui a repris au States. On dit un mot de Vendée Globe aussi, Bastien ? Vendée Globe. Voilà, mais merci. Non. Arnaud Boissière a franchi le Cap Léouine. Et vous le savez, à chaque fois qu'il franchit un Cap, Arnaud, il a des petits cadeaux. Eh bien, ça a été encore le cas cette fois. Vous allez le voir. C'est version bonne blague pour Arnaud Boissière. Regardez. J'ai un petit sous-sonu en bordant. Avec une bonne blague. C'est une histoire d'une fraise. Je fais une cheval. Tagada, tagada, tagada. Allo, c'est un indien ? Un peu comme un bateau ? Ah oui, c'est raffiné, ça sent. Probablement qu'on fera Noël sous la Tasmanie. Avec la joie, la bonne heure. C'est bientôt Noël. Vous avez un peu le même humour dans l'air que Arnaud Boissière. Vous êtes copain de blague, non ? Mais ce n'est pas drôle. Mais rendez-vous compte, ça fait un mois et demi qu'il est parti en batoulé tout seul. Donc, il faut bien trouver des moments un peu de respiration. Voilà. Et puis, ça ne vous fait pas rêver, vous. Passez Noël sous la Tasmanie. Sous la Tasmanie, oui. C'est vrai. En Tasmanie ou sous la douce Tasmanie. Il y a des cadeaux sous le sapin ou Noël sous la Tasmanie. Merci beaucoup, Bastien. On se retrouve demain pour la suite des trophées rematch. Sous-titrage Société Radio-Canada